C'est parti ! Très simple, pour réaliser cette recette, il va nous falloir environ 600 g de pommes de terre. 600 g, c'est une fois que c'est épluché. Donc là, j'ai prévu 5 pommes de terre moyennes. Ensuite, j'ai ici 350 g de blanc de poulet que j'ai mixé, que j'ai passé au robot. Donc là, c'est haché. Ensuite, nous avons ici un demi-oignon haché. Nous avons également 80 g de chaplure. Il va nous falloir du sel, donc sel, poivre. Donc ça reste selon vos goûts. Du persil haché, ici j'ai environ une belle poignée. Et du citron. Donc citron, pour aromatiser nos croquettes. Alors là, les pommes de terre sont cuites. Donc là, je viens les éplucher. Vous les cuisez à l'eau pendant environ 25 minutes. Dès que ça commence à bouillir, vous comptez entre 20 et 25 minutes. La cuisson va dépendre de la taille de vos pommes de terre. Donc là, on enlève la peau. Et ensuite, on va les réduire en purée. On va écraser les pommes de terre comme ceci. Alors là, elles sont froides mes pommes de terre. Parce que je les ai cuis, j'ai été faire un tour comme d'habitude. J'ai plein de choses à faire. Et si vous les écraser pendant qu'elles sont chaudes, elles vont mieux s'écraser. Mais même là, ça va. Après, vous voulez prendre des gants. Je crois qu'on va faire ça. Après, une fois que les pommes de terre sont bien écrasées, on prendra des gants et on va bien mélanger tout ça. Alors, dites-moi dans les commentaires, la famille, quelle est la recette à base de pommes de terre que vous voulez voir prochainement ? Dites-moi, dites-moi. Donnez-moi des idées. Bon, j'ai plein d'idées, mais j'aime bien prendre encore plus d'idées de votre part. Comme ça, je suis sûr que vous allez au moins, comment dire, apprécier la vidéo si ce sont des idées qui viennent de vous. Allez. On va mettre un peu de citron. Donc là, je roule le citron comme ça pour qu'il exprime un maximum de jus. On remarque qu'on le mettra tout à l'heure. On va le mettre tout à l'heure. On ne va pas se presser. C'est vrai que ça va nous faciliter à mélanger les pommes de terre si on le met maintenant. Mais bon, c'est bon. Là, les pommes de terre sont quasiment écrasés. Donc, c'est important d'écraser les biens. Il ne faut pas se retrouver avec de trop gros morceaux. Sinon après, comment dire, elles vont mal se lier et risquent de se détacher. Donc, prenez le temps de faire ça. Alors, ma caméra a coupé. Elle s'est coupée en fait. Ça a arrêté. J'ai eu un petit problème. Donc là, je viens de mettre la moitié du jus de citron dedans. J'ai mis ça. J'ai mis du sel et du poivre. Et ensuite, j'ai rajouté mon persil plat. Ça a coupé. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Heureusement que je me suis rendu compte. Allez, on met les oignons. Oignons hachés est très important. D'accord ? Je vais me répéter. Dedans, on a les pommes de terre. On a le demi jus de citron. Enfin, un demi citron pressé. On a les oignons. On a également le persil plat. Le sel et le poivre. D'accord ? Pour l'instant, on a tout ça dedans. On mélange correctement. On mélange correctement. Et ensuite, on va pouvoir rajouter notre poulet haché. Et encore une fois, assurez-vous de ne pas vous retrouver avec des morceaux. Alors, je sais qu'il y en a qui vont me dire. Il n'a pas de presse purée, lui ? Il ne peut pas m'acheter un ? Le rabinou, le rabinou, là ? Non, non, non. J'ai un presse purée à la maison. Mais si je le sors pour ça, il va falloir que je le lave, les amis. Il faut penser aussi à la vaisselle. Je n'ai pas envie de passer ma journée à faire que ça. Donc là, j'utilise la fourchette, ça me prend 2 minutes de plus. Ce n'est pas grave. Mais au moins, je n'ai pas trop de vaisselle après. Vous n'imaginez pas la tente de vaisselle que j'ai ? Et en plus, je ne fais pas le lave-vaisselle au lave-vaisselle. Ça ne sert à rien du tout pour moi. On est obligé de laver nos assiettes et nos cuillères, tout ça, avant de les mettre dans le lave-vaisselle. Non, je préfère les faire directement. Ça va aussi vite. Et en plus, je fais aussi la vaisselle de la chaîne de cuisine rabinette. Alors, je ne vous raconte pas, c'est énorme comme travail. Donc, si je peux minimiser la vaisselle, c'est toujours bien. Allez, t'as fini de raconter ta vie ? Mets-nous le poulet maintenant. Allez, go ! Je mets le poulet haché. Donc, poulet haché. Et là, on prend le temps, tranquillement. Alors, on peut le faire à la main, je l'avais dit tout à l'heure. À la main ! À la main ! Rabinou ! À la main ! OK ! À la main ! Donc là, je prends les gants. Les gants. Et je prends mon temps comme ça. C'est beaucoup plus facile, vous avez vu. Alors, vous hachez donc le poulet au robot. Moi, j'ai utilisé mon petit robot là pour hacher le poulet. C'est très efficace. Alors, si vous avez un robot, vous allez pouvoir le faire au robot directement. Allez, maintenant, on y met de la chapelure. Allez là, on travaille à la main comme ceci. Alors, je vais amener ça au frigo. Donc, à reposer. Je vais laisser ma pâte reposer. Je prends mon temps. Je laisse la pâte reposer pendant environ peut-être 30 minutes, voire une heure, tranquillement. Et ensuite, on va façonner donc nos petites croquettes. Donc, si vous voulez mettre de l'ail dedans, vous pouvez mettre des épices, de l'ail. Faites-vous plaisir. Ah, du basilic. C'est vous qui voyez. Vous êtes chef de vous-même. Donc, direction le frigo. Alors, sur le plan de travail, je vais mettre un papier cuisson. Vous pouvez le faire directement sur le plan de travail si vous voulez. Et là, je mets de la farine. Hop. Ensuite, je viens. Alors, je crois que je vais récupérer un gant. Je vais éviter de travailler comme un hélif. Comme un petit cochon. Allez, on récupère les gants. Voilà, je vais déposer ça ici. Voilà, je retourne. J'hésite pas à mettre de la farine, les amis. Mettez de la farine. Et on aplatit comme ceci. Alors, je suis en train de détailler des ronds. Hop. Donc là, je récupère le rond. Et je le mets de côté pour l'instant. Voilà. Ensuite, on va pouvoir... Alors, on récupère celui-ci. Et on va pouvoir... Reformer une boule. Re-étaler pour avoir encore des ronds. D'accord ? On remet de la farine si besoin. Alors, ici, je prépare ma panure. Donc là, j'ai 3 œufs. J'ai mis 3 œufs. Normalement, 2 œufs. Je pense que ça devrait le faire. Mais bon. 3 œufs. J'ai mis 3 cuillères à soupe de lait. Je mélange. On va venir saler. Hop là. Un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Hop là. Je travaille avec mes deux mains. Ok. Donc là, nos morceaux de... Comment dire ? Nos morceaux de galettes, on va dire. Nos morceaux de galettes, elles sont... Voilà. Elles sont prêtes. Elles sont froides. Vous pouvez les repasser un petit peu au congélateur. Si vous voulez. Comme ça, vous avez une bonne tenue. Donc ici, je mets un petit peu de sel dans la chapeleur. Très peu. Je mélange tout ça. Donc rapidement. Et ensuite, c'est très simple. Donc là, j'ai mis l'huile à chauffer. Je dépose donc une galette comme ça dessus. Faites attention. Je dirais pas que c'est fragile, mais... Faut faire attention pour pas que ça casse. Et ensuite, vous égouttez bien. A la rigueur, prenez une forchette plus large. Ou alors une écumoire. Et là, on vient de le passer comme ça dans la chapeleur. Et donc on a l'huile qui chauffe. Et on va les cuire donc à l'huile. C'est pour ça que je vous dis de les passer vraiment un petit peu au congélateur. Pour qu'il raffermisse. Justement pour que vous ayez de bonnes tenues. Moi, j'essaie de le faire comme ça directement. On va voir que ça va donner. Allez, là, l'huile est en train de chauffer. On se retrouve tout de suite. Rajoutez de la chapeleur au fur et à mesure. Pour éviter le gaspillage. Ce qui est important, c'est de les aplatir. Pourquoi ? Parce que comme il y a du poulet cru à l'intérieur. Il faut que le poulet, lui, il cuise. D'accord ? Donc vous les aplatissez comme ceci. S'il y a besoin de les repasser dans la chapeleur. Parce que vous voyez qu'il y a besoin là. Il n'y a pas de problème. Vous les remettez dedans. Mais ce qui est important, vraiment, c'est de les avoir fins. Si vous les avez trop épais dedans, ça ne va pas cuire. OK ? N'hésitez pas. Vous prenez un verre. Vous prenez ce que vous avez. Et vous les aplatissez comme ceci. Et là, l'huile. Donc l'huile est chaude. Il faut que ça reste un petit peu dans la friture. Pour que ça cuise aussi à l'intérieur. Donc ne mettez pas une huile qui soit trop chaude. Sinon, elle va vous cuire l'extérieur. Et pas l'intérieur. Donc c'est à vous de juger. Faites un test avec une première galette. Et jugez par vous-même. On se retrouve tout de suite. Allez, on part en cuisson. Allez, l'huile est chaude. On y met nos galettes. Encore une fois, je vais vous répéter. Galettes, pas trop épaisse. Attention. On va pouvoir les retourner. Alors, j'ai utilisé cette friture pour faire des beignets là. Donc pensez à filtrer votre friture. Bon, je ne l'ai pas fait là. Mais bon, pensez à le faire. Et là, on est sur un feu qui est fort quand même. Qui n'est pas trop doux. Parce que sinon, si c'est trop doux, vos galettes risquent d'absorber l'huile. Donc restez bien sur un feu constant. On le retourne une dernière fois. On fait attention. Alors, ce qu'on veut, c'est une belle coloration. On ne veut pas quelque chose de cramé. On veut vraiment quelque chose de bien doré. Alors ici, j'ai récupéré une assiette avec une petite passoire. Je vais retirer mes petites galettes. Et là, je vais les positionner debout comme ça. Elles vont mieux s'égoutter. D'accord ? Allez, je vais continuer à cuire mes galettes. Et on se retrouve juste après. Donc, ça y est. Là, on arrive à la fin de la vidéo. On en ouvre une. Je vous montre l'intérieur. Regardez-moi ça. Une belle panure. Une belle farce. Allez, Psimila. Vous avez vu, les mains ne sont pas grasses. On va essayer avec un petit peu de ketchup bio. Waouh ! Je m'en mets partout là. Allez. Rebismila les amis. Prenez soin de vous. Bye bye !